Les éditions Sonobook présentes, avec l'autorisation des éditions Le Bélial, Le Château des millions d'années, Tétralogie des origines, 1 de Stéphane Pribilski, interprété par Victor Vestia. L'engin volant qui venait de s'écraser devant Friedrich Sachshauser ne ressemblait en rien à ce que l'officier de renseignement SS avait pu voir jusqu'à présent. Ce n'était ni un avion, ni indirigeable, et encore moins l'un de ces ballons à air chaud qui flottaient au-dessus des fêtes foraines de son enfance. En forme de disque, l'aéronef accidenté devait mesurer près d'une quinzaine de mètres de diamètre. Il ne possédait ni hélice, ni réacteur. Sa coque métallique, parfaitement lisse, réfléchissait les rayons du soleil. Sachshauser se demanda un court instant comment une telle chose pouvait voler. Il n'eut pas le temps de pousser plus loin ses conjectures. L'objet émit un léger bourdonnement alors que ses flancs effilés se mettaient à vibrer. L'appareil tentait-il de s'extirper de l'amas de rochers sous lequel il était à moitié enseveli ? Que ferait l'allemand si cet engin reprenait son essor ? Le ou les pilotes se montreraient-ils de nouveau agressifs ? Sachshauser était résolu à ne pas perdre de temps. Il voulait conserver l'avantage. Il avisa une légère protubérance sur la partie supérieure de l'appareil, sans doute une cabine de pilotage. En quelques enjambées, il escalada les éboulis et prit pied sur la carlingue. Ce qu'il avait aperçu était bien un cockpit. Un rocher l'avait éventré. Il devina deux formes qui gesticulaient à l'intérieur. Les pilotes, coincés sous les gravanes, en avaient manifestement plus pour très longtemps. Sachshauser déguéna son colt-government. L'écho des détonations résonna longuement dans la vallée du Naral-Zagal-Sagir. Première partie L'héritage des ancêtres Chapitre 1 Premier contact L'antique cité Maya de Canquen est perdue au cœur de la jungle. Vu du ciel, sa plus haute pyramide semble surgir de l'océan de verdure qui l'entoure. Elle évoque le dernier sommet émergé d'un continent englouti. Nous utilisons souvent cet endroit pour nous dissimuler à vos yeux lors de nos séjours terrestres. Le lieu est isolé. Peu d'entre vous s'aventurent jusqu'ici. Ce jour-là, pourtant, nous n'étions pas seuls. Que pouvait bien observer cet homme, assis au sommet du temple, érigé jadis en notre honneur ? Nous sondâmes son esprit. Un chasseur, un prédateur froid et implacable, à même de tuer sans une once de remords. Friedrich Sachshauser Ces pensées s'égaraient dans les brumes vaporeuses qui flottaient au-dessus des Sébas, l'arbre national des Guatémaltèques. Poussant plus loin nos investigations, nous devinâmes que cet homme doutait de ce qu'il était et de ce qu'il avait fait de sa vie jusqu'alors. Nous recherchons parfois des alliés pour nous assister sur ce monde. Un guerrier tel que lui pourrait s'avérer utile pour mener à bien la lourde tâche qui nous incombe. Nous décidâmes de le suivre et de l'observer. Pour peu que nos premières impressions se confirment, peut-être tenterions-nous d'entrer en contact avec lui. Sous-titrage ST' 501